Un droit du prix, le rôle d'entraîneur pour le Prince Aga Khan ne se cantonne pas au seul engagement et à l'entraînement physique. Il y a aussi la transmission d'informations pour l'élevage. C'est un rôle important également que vous jouez dans ce cadre-là ? Oui, bien sûr. Il est vrai que quand on a entraîné un cheval, on l'a reçu très jeune. On l'a vécu jour par jour et évidemment on finit par vraiment bien connaître le cheval. Donc il est intéressant après pour les gens qui élèvent, pour le propriétaire qui continue avec la famille de pouvoir connaître exactement quelles sont les qualités et parfois les points faibles du cheval. Parce qu'il faut savoir que les meilleurs chevaux ont tous des points faibles. Et tout ça après pour pouvoir continuer l'élevage et croiser, c'est intéressant de le savoir. Que doit transmettre et que va transmettre Siouni ? Siouni a été un cheval excessivement précoce parce que ce n'est pas dans nos habitudes de courir les chevaux si tôt. Mais il a montré lui-même qu'il était apte à le faire très tôt. C'est un cheval qui montre beaucoup de vitesse. Et quand je le revois maintenant dans son physique, il a l'air vraiment d'un cheval avec un muscle énorme. Il est taillé comme un cheval pour faire 12 et 1400 mètres. Et de surcroît, il semble très bien prendre cette vie-là. Ce n'est pas la vie la plus difficile, mais quand même, il y a cette transition de compétiteur à étalon. Tout à fait. Mais ça, ça va de pair avec le fait que ce cheval avait une très bonne santé et qu'ayant une bonne santé, il s'est adapté à sa nouvelle vie. En arrivant d'Australie, il se casse directement. Merci.